La Bible essénienne, ça fait déjà un moment que dans ma vie, que je l'utilise comme un outil, en fait, qui est un outil de précision pour moi, puis qui est vraiment un texte sacré. La façon dont je suis entrée dans ma vie, ça fait plus de sept années, ça fait sept ans. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas cette Bible, il y avait seulement des petits évangiles. Donc c'était des plus petits livres avec quelques psaumes, quelques phrases sacrées. Puis je me souviens, j'étais parti en voyage avec un tout petit livre, avec ces paroles sacrées. Puis ça pour moi, c'est un des critères qui fait qu'un livre est vraiment relié à un monde supérieur. C'est que tu peux lire la même phrase pendant des années et des années et des années, puis ça continue à te parler, ça continue à t'éveiller, à te conduire sur un chemin. Puis un autre critère, justement, qui pour moi veut dire, « Ah, ce texte-là, ce livre-là est sacré, me parle de quelque chose de plus grand que moi », c'est que, en fin de compte, quand tu le lis, c'est vivant, ça te parle de ta propre expérience. Puis si tu n'es pas en chemin, si tu n'as pas ce travail à l'intérieur de toi, si tu ne marches pas vers un idéal, en fin de compte, le livre ne te parle pas nécessairement. Donc il faut comme être en chemin, puis après ça, tu ouvres le livre, puis c'est comme si tout s'éclaire, tout se met à te parler. Donc il y a comme une magie, quelque chose qui s'établit entre toi et le livre, puis tu te mets à le porter en toi, à avoir même de l'amour pour le livre, parce qu'il t'éclaire, parce qu'il te guide, parce qu'il te fait un corps, en fait. C'est comme si tu le manges, tu le mastiques, tu mastiques les paroles, puis moi, il y a sept ans, j'ai commencé une discipline, en fait, de lire ce livre à tous les jours, même juste un verset, juste un petit peu. Puis je vois qu'à travers le temps, je me suis comme fait un corps, dans le sens que tous les jours, je me nourrissais de ça, puis ça m'éclairait peu à peu, ça m'enseignait des lois, puis tranquillement, j'ai pu commencer à vivre avec ces paroles-là. Donc c'est vraiment, c'est un livre, mais vraiment, c'est aussi un outil qui nous permet d'entrer dans un monde de sagesse, qui nous permet de nourrir notre vie intérieure, de se nourrir de lumière, de ne pas toujours aller chercher notre nourriture dans des mondes qui sont comme une distraction. Bien souvent, c'est ça, on va chercher notre nourriture dans des mondes qui ne nourrissent pas nécessairement notre âme, tandis que là, on a un outil vraiment merveilleux pour nourrir son âme, pour marcher sur un chemin de lumière. Puis aussi, pour entrer dans une pratique dévotionnelle, tu peux lire cet écrit, puis comme l'offrir à tous les mondes, comme une guérison, puis tu vois que tous les êtres autour de toi acceptent cette nourriture-là comme quelque chose qui les guérit, qui les ennoblit. Donc, ouais, c'est vraiment un beau livre. Moi, j'ai envie de le partager, j'ai envie de l'offrir à ma famille et tout, donc ça me fait plaisir de vous en parler. Puis, voilà, je souhaite que ce livre puisse se rendre jusqu'à vos oreilles et puisse vous nourrir, nourrir vos âmes, puis vous conduire sur un chemin de lumière.